Bonjour à toutes et à tous, je suis Thierry Dorideur, audioprothésiste, électronicien et fondateur de Valier. Régulièrement, on me demande pourquoi je propose privilégièrement un intra-CIC, comme ceci, qui se loge dans le conduit, plutôt qu'un écouteur déporté, c'est-à-dire ce système-ci, un élément électronique et le petit écouteur qui rentre dans le conduit auditif. Alors, explication, c'est important, écoutez-moi bien. Sur l'ensemble des personnes qui éprouvent des difficultés d'audition, 90% de ceux-ci souffrent d'un déficit auditif appelé presbyacousie. La presbyacousie est un déficit auditif centré sur les fréquences aiguës. La personne entend les fréquences graves, de ce côté-là, pas de souci, elle capte le volume de la voix. Par contre, elle n'entend plus les fréquences aiguës et donc ne comprend plus ce qu'on lui dit, surtout quand il y a du bruit de fond. Alors, petit rappel, comment captons-nous les sons ? Eh bien, nos pavillons d'oreilles, qui sont notre premier filtre acoustique naturel, du fait de leur léger décollement du crâne, vont capter de manière privilégiée les sons qui viennent de devant et légèrement sur le côté, ce qui va créer un cône de captation auditif. Et donc, nous capterons moins bien les sons qui viennent de derrière. C'est ce système qui nous permet de dire, même si nous avons les yeux fermés, si un son vient de devant ou de derrière. Nous comprenons et nous entendons mieux dans la direction dans laquelle nous regardons. Et donc, notre cerveau fonctionne comme cela depuis notre naissance. Donc, dans le cas d'une presbyacousie, où nous avons les fréquences graves OK, les fréquences aiguës déficientes, ce qui, je rappelle, représente 90% des cas, que faut-il faire ? Eh bien, il faut juste, au moyen d'une aide auditive ou d'un appareil auditif, apporter des fréquences aiguës. C'est tout. Si pour ce faire, on utilise un écouteur déporté, que l'on va placer comme ceci, l'écouteur dans l'oreille, avec l'élément électronique au-dessus du pavillon d'oreille de la racine de l'hélix, à ce moment-là, le pavillon d'oreille est court-circuité. L'aide auditive a capté aussi bien les sons qui viennent de devant que de derrière. Le cerveau ne capte plus les fréquences aiguës comme d'habitude. Et donc, il est désorienté, ce qui entraîne un abaissement de l'intégibilité, de la compréhension de la parole, surtout en milieu bruyant. Pour ma part, et après 25 années d'expérience, dans le cas spécifique d'une presbyacousie, l'écouteur déporté, c'est-à-dire ceci, n'est pas le plus approprié pour compenser un déficit auditif de ce type-là. Le RIC, c'est vraiment une aide auditive de niche et on ne l'utilise que quand on ne sait pas faire autrement. Si l'on place un intra-CIC, comme ceci, avec un large canal d'aération, le micro de l'aide auditive va se retrouver à l'entrée du conduit auditif. Et donc, le cerveau va garder le rôle du pavillon. Il va entendre les fréquences graves comme d'habitude et les aigus seront donnés par l'aide auditive. À ce moment-là, le cerveau travaille dans les mêmes conditions qu'avant l'apparition du déficit auditif, ce qui lui permet de comprendre ce qu'on lui dit aussi bien dans le calme que dans le bruit. Il garde le rôle du pavillon, c'est-à-dire son cône auditif, ce qui lui permet de détecter l'origine des sons. L'intra-CIC est l'appareil qui va donner l'écoute la plus naturelle et de ce fait sera le système le plus performant. Croyez-vous que le jour où je serai confronté à une presbyacousie, et cela m'arrivera car la presbyacousie est un déficit auditif lié à l'usure de l'oreille interne, je vais utiliser un écouteur déporté ? Vraiment ? Mais bien sûr que non. Je placerai un intraconduit dans l'oreille. C'est fait sur mesure, c'est confortable, ça ne bouge pas, je peux faire ce que je veux, je peux faire toutes les activités que je veux sans risque de le perdre, et le tour est joué. Dans le cas spécifique d'une presbyacousie, l'intra-CIC, c'est le meilleur système. Vous éprouvez des difficultés d'audition, alors bénéficiez d'une expérience d'écoute unique grâce à nos EasyFit CIC. Des appareils auditifs invisibles de forme standard que vous pourrez tester dans nos locaux, aussi bien dans le calme que dans le bruit. Vous pourrez ainsi vous rendre compte de ce que les aides auditifs Starkey peuvent vous apporter. Pour bénéficier de cette expérience d'écoute, n'hésitez pas à appeler au 02-634-0240 et réservez votre rendez-vous pour un test d'écoute EasyFit Starkey gratuit. Vous ne risquez rien, c'est gratuit. Vous risquez juste de vous rendre compte que votre problème d'audition peut être résolu. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors partagez-la et cliquez sur « J'aime ». Vous aiderez ainsi les personnes qui éprouvent des difficultés d'audition. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube valier.be. Vous serez ainsi averti de nos prochaines vidéos. Pour suivre Valier, retrouvez tous les liens dans le descriptif au bas de la vidéo. Et n'oubliez pas, mieux entendre et comprendre, c'est mieux vivre. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada